La dernière nouvelle du jour concerne le mariage de Prométhée, le lead vocal du groupe Révo Révo Révolution. Oui, il a officialisé sa relation avec la belle Belinda. Selon la tradition, les parents, amis et connaissances du couple étaient présents lors du festin. C'est-à-dire, ils étaient vraiment témoins de cet événement heureux. Mais comme souvent, vous savez, il y a des gens qui disent que c'est son troisième mariage, c'est son deuxième mariage, c'est son 16e mariage. Nous, on est là pour éclairer vos l'antennes. Du coup, notre très cher Nke Tuké, l'amiral, qu'à propos même, il a dit, c'est comment, Abila ? Entrée là ? Non, tu sais que quand même, je suis un amiral après tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai, avec les étoiles, les étoiles sur le chapeau. Voilà, sinon, il y a un mec qui m'a vu maintenant, il a dit, caporal, il a dit non, c'est pas parce qu'il y a râle à la fin des deux, tu vas pas dire que c'est mince, moi c'est amiral. C'est ce qui fait que je suis entré. Oui, il est copain. Ne portez pas ça, je vois la même chose. Il n'est pas responsable, c'est lui l'amiral, Nke Tuké. On passe. On va pouvoir vous dégoûter, vous tous. Baudé à ouvrir. Baudé. Donc Nke Tuké, est-ce que tu peux essayer de nous démontrer qu'est-ce qui se passe réellement concernant Prométhée, le cher Prométhée ? Merci bien, tu sais, j'adore ce métier. Oui. Et voilà, donc les gens, ils se posent beaucoup de questions, de savoir qu'est-ce que je fais sur ce tableau, il y a d'autres qui... Il y a une dame même qui a posé la question à Zé. Léa de Sojéfia. Voilà, Léa de Sojéfia. Pardon, dit à Nke Tuké, on s'a vu dimanche, elle dit dit à Nke Tuké. Oui. Le dessin, il fait... Il a dit, c'est pas un dessin, c'est un schéma. Merci, mon frère Zé Esprit. Il faut que les gens comprennent, il faut que ça va faire la part des choses. Ce ne sont pas des dessins, ce sont des schémas. Un espère maintenant, il te fait des schémas, lui, tu vas avec des schémas. Maman, il y a la commission de ma maman, il n'y a pas. N'est-ce pas ? Oui ? Ma maman, il dit pardon, il ne faut pas arrêter de mentir. Non, dis à maman que je ne ment pas. Et le maman, il a peur pour ça. Non, dis à maman que je ne ment pas. Donc, d'abord, concernant le mariage de Prométhée, on dit félicitations. Oui, bien sûr, d'abord. Parce que c'était un événement heureux après tout, tu vois. Avant de chercher à savoir, non, c'est le quatrième, c'est le sixième, non, 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 non. Ces deux personnes qui ont décidé comme ça, de se mettre ensemble devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, c'est-à-dire, ce qui crée le problème, c'est parce que c'est un homme public, c'est un artiste que tout le monde aime, un bon Zouglouman, et c'est ce qui, comment on appelle ça, amène tous ces gron 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 autour du mariage. Donc, si on entend tous ces gron 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 autour du mariage, c'est un homme public. Voilà, c'est juste ça. Sinon, si c'était, comment on appelle ça, quelqu'un qui s'est marié au quartier, même si c'est le 20ème mariage. On ne s'en fout pas. Mais à partir du moment où on te connaît, c'est fini, ta vie devient notre vie. Même si tu ne nous as pas donné l'autorisation, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, il s'agit des mariages. Les gens disent que non, Promethez, il est à son 3ème mariage. Maintenant, ça dit que nous sommes... Après, je veux dire quelque chose vite fait. C'est notifié qu'en 2014, il s'est marié avec Sonia. C'est ça. Sonia Seri. C'est ça. En 2019, il a abandonné avec ses deux enfants. C'est ça. Non, 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 il n'a pas abandonné. D'accord. Voilà, parce que nous sommes des experts. On va en profondeur pour pouvoir comprendre le truc. Depuis 2017, il n'est plus avec sa première femme. D'accord, on se comprend. Sonia. Oui, Sonia. Ils sont vraiment séparés. Et ça, les gens ne savent pas. Ses mariages, on met sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a un événement malheureux, on ne met pas comme ça, n'est-ce pas ? Donc, du coup, depuis 2017, ça, il a mis... Tu vois un peu ? Voilà. Ça, ce mariage est terminé. Tu comprends ? Et après, il a connu une autre relation. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est vraiment la belle Belinda qui est l'élu fra de deux. Comment on appelle ça ? Prométhée. Prométhée. Tu prends le médicament, ça ne guérit pas. Tu prends le matin, ça ne guérit pas. Tu prends le midi, ça ne guérit pas. Tu prends le soir, ça ne guérit pas. Bon, à un moment donné, tu dois oublier de chercher maintenant un autre médicament pour pouvoir soigner ton mal de tête. C'est ce qui te peut passer de un à deux. Voilà. Ça, on se comprend. Oui. Ce sont nos mamans, on a beaucoup de respect pour la chante féminine, mais on ne te donne pas, quand tu te maries avec une femme, on ne te donne pas mode d'emploi. Pour dire femme, ça, là, voici comment elle fonctionne, voici comment elle fonctionne. Non. C'est toi et elle, vous vous mettez ensemble, vous créez notre mode d'emploi. Et puis ensemble, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Vous formez un. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pour dire à Nemo, sans les femmes, nous ne sommes rien. Sans nous aussi, les femmes, elles n'ont rien dans la poche. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, Yann, pourquoi ? Hein ? Il y a des femmes qui travaillent, non ? Hein ? Il y a des femmes qui travaillent. Oui, toi. Elles en ont dans la poche. Femmes travaillent. Toi, tu mangeais la handi-fente, t'as manqué ça à quel est. Femmes, elles travaillent, on la paye 1 million, 500 000. Quand elles voient tes 10 000 de la même façon, elles luttent dessus. Et puis quand tu lui dis, non, l'argent des garçons est doux. Je ne sais pas. Mais oui. Je ne sais pas. Qui livre aux femmes, là ? Je ne sais pas. Mais oui. Qui vous livre aux justes, tu vois. Et donc, c'est ce qui a poussé, c'est-à-dire le premier mode d'emploi qui n'a pas marché, le deuxième mode d'emploi qui n'a pas marché. Actuellement, ça, c'est le mari traditionnel qui vient de marcher. Et donc, on dit, félicitations à Promethez. Vous comprenez ? Ne l'incriminez pas, ne le diabolisez pas. C'est un homme. Il est libre de vraiment, de faire, de se marier le nombre de fois qu'il peut, n'est-ce pas ? C'est sa vie privée. Donc, en grosso modo, il était divorcé depuis 2017. Après, il a eu une autre relation. Et aujourd'hui, Belinda est l'élu du cœur de M. Promethez. En grosso modo, voici ce qui s'est réellement passé. C'est super. Voilà. Merci. Merci bien. Pour le schéma. Voilà, merci bien. Maintenant, il est l'impression que le premier bonhomme n'a pas de pied. Le ? Le premier bonhomme, il n'a pas de pied. Le premier bonhomme ? Les tous n'ont pas pieds. Les tous n'ont pas pieds, non. Non, c'est ça. Ce n'ont pas pieds. Ce sont les illustrations, voilà, du corps humain. Tu vois, là, c'est comme ça. Tu vois, c'est le premier qui n'a pas marché. D'accord. Il s'est bouclé même. Voilà, lui, tu vois, c'est bouclé. Bouclé jeté. Donc, on est passé, voilà, ici. Tu comprends un peu ? Bon, là-bas, on a essayé de... Il n'a pas allé trop loin. Voilà. Mais lui-même, là, c'est lui qui est ici maintenant. Tu vois. Donc, il a décidé de prendre son destin en main. Et donc, son destin en main, là, voilà, Nadia, ici. Maintenant, ça, tu vois, c'est qui est passé un peu... Voilà. D'accord. Voici un peu comment les choses se sont déroulées. Il n'y a pas de problème. Je me suis fait comprendre ou pas ? Oui, 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 on a très bien compris. J'adore ce métier. C'est passé, c'est facile. Merci. On le constate, très cher Nketuke, l'amiral. Merci bien. D'un amour, homme de Zouglou, est-ce que tu confirmes le dire de monsieur Nketuke ? En fait, moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends plaisir à regarder le schéma d'Nketuke. Oui. Tu regardes, de toute façon, il a dessiné les gens, là. Faites partie les flèches, t'as ici, il ramène les flèches ici, il met les flèches. Tu n'as pas compris. C'est des schémas. Si tu n'as pas compris... Non, si tu as compris ce qu'Nketuke dessine au tableau, là, c'est que toi, tu as un problème, hein ? Non, mais c'est comme affaire des Côtes d'Ivoire. Si on t'explique affaire des Côtes d'Ivoire que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. On t'a mal expliqué. Du coup, tu confirmes le dire de... Oui, c'est comme ça. Quand tu vas en formation, on te donne médicaments. Tu dis non, essaye d'arriver à la pharmacie parce que j'ai mal à la gorge. On te donne médicaments des mâles de gorge. On a le mode d'emploi. Femme, il n'y a pas de mode d'emploi. Quand tu prends, toi-même, tu t'en vas créer ton mode d'emploi pour savoir utiliser. C'est ça. Tu es parti à la pharmacie, t'as donné médicaments des modes de gorge. Tu as essayé, une fois, ça ne passe pas. Deux fois, ça ne passe pas. Trois fois, ça ne passe pas. Tu ne quittes pas là-bas, tu vas mourir. C'est comme ça, on passe à une autre ordonnance. Tu vas, l'autre ordonnance. Tu vas, ça ne passe pas. Quitte là-bas, va dans l'autre ordonnance. C'est passé, c'est un homme public, comme NK l'a dit. Qu'on en parle. Sinon, si mon ami Doulou, au quartier, s'est marié, s'il veut, il n'a qu'à faire 52. Tant que moi, il n'est pas parlé de l'État, personne ne va savoir. Eh bien, en face à tout ce qui se dit, le chanteur a réagi sur le méta. Il a publié ceci sur Facebook. Assumer les échecs et passer à autre chose. C'est ce que j'ai fait en ce jour. Merci à Dieu pour la réussite de cette cérémonie. Ça vous inspire quoi, comme commentaire, Zélamour ? Il a pris son destin en mer. Et il l'a publié. Il a dit... Il a dit quoi ? Il dit quoi ? Il apprend de ses heureux. Ça vous dit, nul n'est pas fait. C'est servi des échecs pour avancer dans la vie. C'est bien beau de s'asseoir déjà pour parler de la vie des gens au quartier et tout. Mais attends, nul n'est pas fait suite. Et donc, il dit quoi ? Il apprend de ses échecs, comme on l'a dit. Ça dit, le premier médicament n'a pas marché, donc il a essayé notre truc. Voilà. Donc, ce n'est pas de truc à encourager. Nous, nous ne sommes pas là pour déjà faire l'apologie, c'est-à-dire du divorce et tout. Non, il était dit, moi, il n'encourage pas le divorce. Ici, là, nous, maman, on ne donne pas conseil. Voilà. Voilà. Du coup, on ne peut que parler de ce qu'on voit. Voilà. C'est simple. Donc, toi, pour ne pas mourir, peut-être pour ne pas mourir de gourmet, on ne sait pas ce qui se passe dans le fond. Tu sais, les gens pensent que quand tu es un artiste, là, ça dit, tu n'as pas le droit d'aimer une femme. Je suis désolé. Tu vois, en tant qu'un artiste, ton cœur peut battre pour une femme. Mais oui. Et Promethé, c'est quoi ? C'est un bel homme, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il n'a pas envie de vagabonder, voilà, partout, n'est-ce pas ? Et il décide maintenant de se caser. Si quelqu'un n'a pas envie de se caser, il ne va pas essayer qu'en trois fois. Il peut dire non, Promethé n'a pas marché, tranquille, moi, il a fait des marins là-dessus, moi, je ne suis plus dedans. C'est très vrai ce qu'il dit. Mais il l'essaie une deuxième fois. Ça veut dire juste qu'après le contraire, le gars, il veut s'organiser. Tu vois ? Deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, donc, on espère. Ce qu'on doit faire, on doit prier pour lui. Ça va marcher. Trois fois, pour compter, ça fait un, ça fait deux, ça fait trois. Maintenant, toi-même, ça... Ça fait... Même pas... Et demi, même pas 0,5. Ça va marcher. Ça va marcher. Même pas 0,5. Ça n'a qu'à marcher. Força toi. Ça va marcher, forcément. En tout cas, félicitations et bon vent, vraiment. Il a trop souffert. Ça va marcher. Il a trop souffert. Une fois. Deux fois. Après, trois fois. Trois fois. C'est peu beaucoup. Il a dragué une fois là. Il m'a dit comme ça, quand il a dit non. Tu es artiste, il ne peut pas accepter. Tu as vu, non ? Je lui ai dit pourquoi ? Après, les artistes sont beaucoup catalogués. Vous, les artistes, là. Pourquoi ? Elle me dit, vous, les artistes, là. Ce sont des clichés. Je lui ai dit, mais artistes n'aiment pas. Ça dépend de ce que vous faites aussi, Ophelia. Non, non, non. Tu n'aiment pas ses méfies. Non, 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 non. Pourquoi ? Ça dépend de ce que vous-même, les filles, là. Vous faites aussi, Oga. Non, non, non. Pourquoi ? En fait, j'ai remarqué que les filles se méfient beaucoup des gens du showbiz. C'est pourquoi ? Ah ouais ? Pourquoi ? Vous devenez des gens du showbiz. Si elle voit les choses comme ça, c'est qu'elle met les malhonnêtes. Oui, Nge, tu dis que tu as peur des gens du showbiz. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parce que quand toi-même, tu es en bas et le gars, il est en haut. Ouh, il me plaît, oh. Donc, tu t'es dit que tu vois la chose comme ça, tu as remarqué de voir. Donc, si toi, tu as vu, prends le truc attache à la maison, c'est fini. Tu as dit non, qu'il t'appelle les gens du showbiz. Il y a beaucoup de personnes qui appellent ça, là. Il y a beaucoup de... Oui. Il y a dit chaque jour... Tu disais ? Chaque jour, non, t'as poteau, d'ailleurs. Donc, c'est ça que je vois. On est habitué. Vous, les artistes, la pardonnez. Vous, les artistes, la pardonnez. Mais quand elle a son gars, et puis maintenant, vous me faites déposer 5 000, il y a acheté. Il met soin de goût. Il faut arrêter. C'est un constat. Il n'est pas en train d'inventer des choses. Il met soin. C'est un point. Aujourd'hui, c'est quoi ? Tu vois, je peux avoir ton WhatsApp. C'est une relation qui a démarré comme ça. Tu vois, c'est avant. Il y a les procédures, tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est une relation qui a démarré comme ça. Un WhatsApp, là. Vous êtes dedans comme ça. Souvent, ça commence chic, chic, et puis après, il y a des histoires qui commencent chic, chic. Et puis après, tu vois. Donc, vraiment, prenez le temps quand vous êtes en couple. Parce qu'en fait, tu sais, c'est qu'il y a marcher ensemble et puis être en couple. Ouais. Voilà. Souvent, tu marches, vous marchez ensemble, et puis souvent, tu es en couple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Encore pas, en tout cas, n'empêche. Voilà, ok, d'accord. Donc, toi, tu marches ensemble ou bien vous êtes en couple. Qui ça ? Quoi ? Pardonne-o. Quoi ? É. Taekwondo, taekwondo, pardonne-o. Ah, je ne sais pas.